Salut à tous et bienvenue dans un nouveau vlog bon alors il est 10 heures et demie moi je viens de descendre j'étais en train de bosser là et là elle vient de partir avec mon beau-père et ma belle-mère chez le frère de Serge, enfin chez son oncle, l'oncle de Nico pour cuire des cerises encore. On en a plus donc ça tombe très bien. Dès qu'ils en ramassent j'en mange une tonne j'adore ça et ils ont emmené le chien aussi donc et là il ravit parce que du coup en fait ça lui permet de passer du temps dans le jardin chez l'oncle de Nico qui a un très grand jardin il a des poules ça m'énerve ça ne marche pas depuis ce matin j'ai essayé d'exporter une vidéo pour Nico ça ne fonctionne pas ça ne fonctionne pas je vais abandonner cette histoire du coup voilà là je vais bosser du coup sur mon ordi en bas parce que j'ai pas encore eu le temps de monter le vlog il faut vite que je le monte sinon il sera pas à l'heure à temps c'est une course contre la montre chaque jour quand je suis à la maison je vous jure franchement je préfère limite pour mes vlogs être à l'extérieur en déplacement je galère moins même si des fois je galère beaucoup mais je galère moins que chez moi chez moi c'est impensable bon je suis contente j'ai bien avancé j'ai préparé une vidéo que je vais tourner cet après pendant la sieste dès là je vais essayer de la tourner là sans la réveiller fera pas que je parle trop fort je vais enfin tourner mon haul de ce que j'ai acheté à londres etc mais il ya des trucs que j'ai dû oublier j'essaie de me souvenir de tout ce que j'ai acheté à londres parce que là clairement ah ouais j'ai oublié un truc déjà je vais m'en souvenir bref on a eu une petite frayère hier soir sabine m'a envoyé un message en me disant que mona était à l'hôpital vous inquiétez pas rien de grave finalement ça elle avait été diagnostiquée varicelle pieds main bouche et angine à cinq jours sauf qu'en fait la varicelle ne s'est jamais déclaré donc ce n'était pas ça elle a eu une forte fièvre pendant cinq jours qui ne tombait pas les antibios tout ça tout ça et hier m'envoie un message et aux suspicions de rouge donc j'étais un peu au bout de ma vie ce que clairement la rougeole ça peut être hyper hyper dangereux pour les enfants surtout pour les petits même pour les enfants de l'âge de l'un c'est hyper dangereux mais encore plus plus tes petits plus c'est dangereux quoi et et là en plus a eu qu'un vaccin donc bon la totale je me suis dit bon ça y est maintenant elles vont tout avoir la catastrophe parce qu'en fait il y a un rappel à faire mais le premier vaccin ne protège pas complètement vous savez que je ne suis pas enfin je parle pas trop des vaccins c'est pas un truc que j'ai envie d'évoquer sur ma chaîne honnêtement je ne suis pas du tout pour la nouvelle loi où on t'oblige à faire tous les vaccins enfin nous on n'est pas concerné mais voilà je pense que chacun a le droit de choisir ce qu'il peut faire par contre la rougeole c'est un truc qui me fait flipper donc c'est pour ça que je les fais là il est pas obligatoire mais en fait je pense que c'est quand eten l'a eu ça m'a un peu contrarié je l'avais fait et là à ce moment là je crois que c'est au même moment que j'avais fait et là quand j'étais en retard sur le vaccin mais j'ai fait et apparemment il y a une épidémie de rougeole en france il ya beaucoup de cas en ce moment et le seul moyen d'arrêter l'épidémie c'est de vacciner les enfants donc moi je vous dirai pas je vous dirai jamais vacciner ou vacciner pas vos enfants je pense que c'est le choix de chacun je pense qu'il faut se renseigner c'est notre rôle en tant que parent de se renseigner moi personnellement j'étais un peu en mode anti vaccin etc et comme je vous dis je suis pas pour tous les vaccins je fais pas tout et n'importe quoi mais en me renseignant bien je me suis rendu compte quand même que si demain bah comme là le cas s'est présenté finalement mona c'est pas la rougeole ils ont ils ont fait une prise de sang et tout c'est pas ça mais bon c'est elle avait tous les symptômes donc c'était assez effrayant si demain le casse présente je serai tellement je me culpabiliserai tellement de pas lui de pas lui avoir fait et qu'il lui arrive quelque chose quoi donc ou au pire qu'elle l'attrape et qu'elle la transmette à un enfant d'un ami et qu'il lui arrive quelque chose enfin il faut faire attention quand même ce genre de choses bref c'était la minute maman angoissée heureusement tout va bien ça s'est arrangé pour mona la fièvre est tombée apparemment c'est moins grave que ce qu'on ce qu'on pensait donc donc c'est quand même rassurant c'est là qu'on se rend compte que mona qui est la fille de bibé sami non pour ceux qui n'auraient pas suivi le meilleur ami à nico c'est vraiment comme un membre de la famille pour nous on l'a vu naître comme ils ont vu naître est là et c'est un peu comme si c'était des cousines quoi c'est vraiment pour nous vraiment comme un membre de la famille donc voilà petit coup de stress mais tout va bien aujourd'hui heureusement du coup là bas il est 11h40 j'ai bien avancé la vidéo de nico est planifiée la mienne est montée avec sport et tout est bon ouais du coup je vais bosser là il faut que je passe à manger qu'après je vais bosser pendant la sieste de la petite nico rentre demain alléluia demain il va faire un truc trop cool mais on peut pas trop vous en parler en fait parce que c'est on peut pas en parler avant que ça sorte mais je suis contente pour lui ce midi je me suis fait une salade un peu de mon inspiration de ce que j'avais dans le frigo surtout donc dedans j'ai mis des tomates du boulgur et du quinoa c'est un mélange du tofu fermenté au pesto au pesto un pesto je ne sais plus de la feta j'ai mis du basilic que j'avais sur leur bord de fenêtre j'ai mis du thon des graines de courge et des noix de cajou voilà ça a l'air très bon pour ella par contre ce sera du thon carotte pomme de terre ça c'est ma belle mère qui lui avait préparé ça du coup j'ai mis du thon ce qu'elle adore le thon elle en mange très rarement donc du coup voilà je sais que ça va lui faire plaisir maman c'est pas des vraies carottes c'était des carottes en boîte c'était bien ce matin tu es bien amusé il y avait tu as vu qui on m'a remis le tapis c'est bien amusé aussi ou pas il a couru comme un fou il a fait caca il a fait caca et on a déchu il faut pas le dire il y a eu là c'est ta vidéo préférée et là me demande maintenant quand on mange parce qu'effectivement souvent quand je mange seule que je goûte seule ou que je bois mon café ou quoi je regarde des vlogs notamment la famille saconne d'ailleurs je voulais couper parce que je parle et là maintenant me demande de mettre la famille saconne qui est une famille anglaise que je suis depuis trois ans parce que ben ils ont trois enfants ils ont une grande fille emilia qui a cinq ans ils ont eduardo qui a quatre ans et ils ont une petite fille aussi qui a plus d'un an et elle est enceinte en plus donc et là ça lui plaît beaucoup même si c'est en anglais elle écoute et ça lui plaît beaucoup je l'avais soit regarder des vidéos youtube mais là je me dis que c'est en anglais et que bon ils font le même genre de choses que nous la famille saconne donc c'est pas il ya rien de mauvais pour elle à regarder mais c'est surtout que c'est en anglais je me dis qu'autant son oreille s'habitue à la langue donc là je lui ai mis j'ai rien dit quoi comme tous les jours en ce moment c'est l'heure du petit café frappé que je me suis fait je viens de tourner une vidéo haut là qui sera en ligne je pense demain pour vous vendredi le hall de mes achats à londres etc tout ce que je dois vous montrer depuis un bon moment j'ai pris le temps de le faire j'ai tourné dans mon salon du coup ça change un peu mais vous voyez ma tête j'avais pas trop prévu de filmer mais bon c'est pas grave je suis pas trop maquillée c'est pas très grave là du coup je pense que je vais commencer à monter cette vidéo haut là et là dort toujours je pense qu'elle va dormir encore pendant une bonne demi heure donc ça me laisse un peu de temps ça c'est cool je suis sur l'ordi en train de travailler et j'avais envie de vous parler de quelque chose parce que je suis retombée sur un reportage que j'ai vu il ya deux ou trois ans qui m'a énormément marqué je pense que c'est le reportage qui m'a le plus marqué et c'est blackfish pour ceux qui ne connaîtraient pas je vous mets le lien en barre d'infos de la version traduite en français du reportage c'est hyper intéressant je vous invite fortement à aller le voir c'est un reportage sur les orques et les animaux tous les cétacés en captivité mais notamment les orques et vous allez très bien comprendre pourquoi il ne faut jamais aller à marine et landes en france parce que en france c'est le seul parc qui a des orques en captivité mais à sea world et tout ce genre de parc et même les parcs qui ont des dauphins en captivité même des requins mais c'est vrai que les dauphins et les orques c'est ce qu'on voit le plus enfin les dauphins surtout pourquoi en quelques mots je vous inviterai fortement enfin je vous déconseille fortement d'aller dans ces parcs après chacun fait comme il veut chacun est touché ou non par ce genre de choses mais il faut savoir que tout comme les cirques ont d'ailleurs ce sont des animaux qui n'ont rien à faire enfermer dans des aquariums qui sont des dizaines de fois trop petites pour eux c'est à dire que les orques c'est censé parcourir des kilomètres des très très longues distances chaque jour ils sont enfermés dans des aquariums qui pour eux font la taille d'une baignoire proportionnellement à leur taille et à leur habitat naturel ceux qui sont élevés là ceux qui sont nés dans ces parcs la reproduction à ce fait ils vivent beaucoup beaucoup moins longtemps que s'ils étaient dans la mer parce qu'ils ne supportent pas du tout les conditions de captivité ils sont dans une eau qui est beaucoup trop chaude pour eux qui est bourrée de chlore pour faire tout leur tour enfin vous imaginez bien que pour faire sauter une baleine en l'air il faut la dresser pour dresser une baleine ça ne se dresse qu'à la punition c'est à dire on les prive de nourriture pour les dresser sinon il est incapable de de réaliser des tours enfin ils vont pas faire ça pour nous faire plaisir clairement donc c'est à dire que nous on va payer pour aller dans des parcs pour voir des animaux qui en fait sont torturés un clairement pour réaliser des tours devant nous pour nous faire plaisir clairement je préfère les voir en pleine mer que dans un aquarium en train de sauter voilà c'est très joli voilà super mais en attendant lors que s'ils sautent pas ils bouffent pas et je vous laisse voir le reportage parce que c'est très très bien expliqué ils pètent complètement un câble parce que c'est comme les lions en cage qui tourne et qui pète un câble bah là c'est pareil il ya des orques qui ont tué des dresseurs à force parce que ils deviennent complètement fou ils sont enfermés ils mélangent les les jeunes mâles avec des femelles et les femelles défoncent les mâles parce que elles sont enfin ça se passe comme ça chez les orques ils les arrachent de leur milieu naturel quand ils sont pas élevés en captivité c'est des orques qu'ils ont à la base arrachés à leur mère des bébés orques qui sont les chercher dans la mer sachant que c'est des animaux qui ne se séparent pas c'est des animaux qui restent cinq ans avec leurs petits et ils vivent en troupe ils se suivent toute leur vie enfin voilà c'est très prenant ce reportage mais c'est important et c'est un message que je fais passer tout le temps c'est vraiment pas la première fois que j'en parle mais pour moi clairement de nos jours et d'ailleurs ça a été interdit d'ici 2050 apparemment il n'y aura plus d'orques en captivité en france parce que là ils ont plus le droit d'aller en prendre à l'extérieur ils ont plus loin plus le droit d'en faire se reproduire donc d'après ce que j'ai lu ça devrait disparaître et c'est pas pour rien c'est que c'est pas du tout normal moi personnellement vous savez je ne mange pas de viande parce que je ne suis pas pour le fait de tuer des animaux pour les manger mais je suis encore moins pour torturer des animaux pour notre propre plaisir je pense qu'on est assez intelligent en tant qu'humain pour se divertir autrement qu'en regardant des animaux souffrir quoi clairement donc après voilà c'est un message que je fais passer parce qu'on approche de l'été parce que je sais que pour faire plaisir aux enfants il y a plein de gens qui sont peut-être pas renseignés ou il ya plein de gens qui sont pas touchés par ça mais je sais qu'il y en a qui le seront s'il vous plaît renseignez vous n'allez pas dans n'importe quel zoo il ya des eaux qui sont bien il ya des eaux qui ne sont pas bien généralement on trouve assez facilement les infos là dessus n'allez pas dans les cirques parce que clairement les cirques les animaux qui sont fermés dans des cages qui font deux mètres toute leur vie et qui sont juste là pour faire des numéros et frapper que des fouets franchement c'est le moyen âge et n'allez pas dans ce genre de parc si vous êtes touchés par cette cause renseignez vous bien avant les dauphins c'est pareil ils vivent en moyenne 20 ans de moins que que des dauphins en pleine liberté les dauphins c'est tellement intelligent vous imaginez pas à quel point ils souffrent du coup dans dans ces aquariums toute leur vie enfin bref c'est un truc qui me révolte donc du coup je vous mets les liens en barre d'infos je sais qu'il y en a qui s'en ficheront complètement mais je sais qu'il y en a que ça va intéresser donc n'hésitez pas à aller voir le reportage à la fin de ce vlog pour regarder le vlog quand même d'abord aller voir le reportage et voilà dites moi si c'est quelque chose que vous connaissez et n'hésitez pas à en parler autour de vous aussi parce que c'est important de diffuser l'information on en entend beaucoup parler mais il ya quand même ce parc notamment marine et land est toujours ouvert et a toujours des orques en captivité clairement c'est c'est ouf ils ont failli fermer le scandale quand il y a eu les inondations et qu'il ya plein d'animaux qui sont morts ils ont caché des trucs enfin c'est un truc de dingue il ya des associations qui sont restés des semaines devant à manifester et la patte du gain et l'argent fait que ce parc est toujours ouvert et clairement je trouve ça vraiment révoltant donc voilà c'était mon coup de gueule du jour et voilà j'avais envie de dire ça je pense que c'est la coquinette est de retour bon cette semaine elle est vraiment habillée n'importe comment mais parce que vu qu'elle va faire des cerises jouer dans le village et elle a bien compris comment marche netflix maintenant donc c'est un peu compliqué c'est la la lampe était comment ça réussit à le mettre t'es une coquine toi est ce que c'est normal de te mettre des dessins animés tout seul à ton âge là non c'est pas normal ma petite l'autre donc je disais je l'habille un peu genre en mode avec des habits je m'en fiche qu'elle abîme quoi des trucs un peu sport soir elle a fait une grosse grosse sieste cette petite bébé tu as mis quoi les bisous d'ours tu vas sortir jouer dehors ou pas avec babo peut-être après on lui demandera c'est quoi ton nouveau jeu un coche c'est quoi un coche c'est un truc qui fait recoller c'est du scotch et là c'est pris de passion pour ce rouleau de scotch qui ne colle pas qui ne sert à rien parce que c'est le truc que tu es censé coller quand tu fais la peinture mais ça colle pas enfin je vois trop beau là c'est devenu son air de jeu entre les deux canapés là l'a décidé que maintenant stop tous et joué là apparemment tu es en galère on va aller prendre le bain maintenant choupette oh non la déception de l'enfant avec ton petit pyjama quelle charmante petite boîte quel charmante petite boîte j'en veux plus de toi alors c'est ce qu'elle m'a dit je l'ai sorti du bain elle m'a fait un gros câlin qu'est ce que tu m'as dit oh tu m'as dit qu'est ce que je t'aime maman moi j'étais là j'ai envie de teurer j'ai pas dit ce qui s'est passé la nuit dernière qu'est ce qui s'est passé un cauchemar et là la fin cauchemar elle a dormi avec moi encore parce qu'elle a fait un cauchemar hier soir donc elle a fini dans mon lit et cette nuit en plein milieu de la nuit elle s'est réveillée en hurlant en me disant il est là le monstre elle me a montré un endroit de la chambre évidemment il n'y avait pas de monstre il est là maman et là elle a voulu dormir collé contre moi toute la nuit mais collé dès que je bougeais dès que je bougeais ça la réveillait dès que je bougeais tu disais non maman je vais être contre toi et elle se collait genre comme si elle voulait re-rentrer dans l'heure de moi et j'ai fait comme ça comment t'as fait comme ça qu'est ce que tu fais là qu'est ce que tu fais papa il a acheté des baby bell et c'est la première fois qu'on en a à la maison je crois ou la deuxième fois peut-être c'est des baby bell bio je sais pas pourquoi il a acheté ça d'ailleurs t'aimes bien le baby bell non ouais c'est bon viens je vais te l'ouvrir bon elle est au lit et moi j'ai enfilé la tenue de sport je sais la séance qui m'attend ce soir je devais la faire hier soir mais hier soir j'ai pas eu le temps là il est 21h j'ai généralement à 21h que je fais mon sport et c'est vraiment hard c'est 25 minutes mais 25 minutes où je vais souffrir grave mais je pense que ça va me faire du bien je vois déjà les résultats ça fait c'est quoi la quatrième séance donc ça fait quoi une semaine une semaine et demie que j'ai commencé ce programme c'est le challenge zéro zéro excuse de justine galis c'est sur son instagram pour ceux qui il y en a plein qui me posent la question c'est pas du tout un truc payant rien du tout c'est des vidéos de hits qu'elle met sur son instagram avec gosport bref je trouve ça très bien parce que c'est motivant d'avoir un truc à suivre pendant un mois c'est des séances qui font même pas une demi heure c'est assez intense mais au moins tu es comme moi à fond tout le temps ça te permet de continuer à faire du sport à la maison et comme je disais je vois déjà des résultats donc là déjà j'ai complètement dégonflé de mon mois de déplacement où je mangeais tout le temps au resto j'ai pas perdu en poids j'ai perdu peut-être 500 500 600 700 grammes je n'en sais rien mais mon ventre a entièrement dégonflé j'avais le ventre vraiment gonflé gonflé et là il s'est en train de redevenir plutôt plat et je me suis affiné de là je sens que j'ai maigri des cuisses je sens que je me raffermis quoi à nouveau façon le sport dès qu'on fait du sport tous les deux trois jours nos muscles sont tout le temps un peu gainé et du coup on se sent déjà plus mieux dans sa peau enfin moi c'est mon cas bref je vais arrêter de parler je vais faire ma séance de sport et après je pense que je serai complètement chaos bon j'ai fait ma séance de sport c'était bien c'était dur mais ça fait trop du bien que j'étais pas ça va je pense que j'ai repris une bonne condition physique le l'arrêt de un mois de sport ne va pas trop tuer en fait ça va en même temps ça fait quand même maintenant six mois ce que j'ai repris en janvier vraiment le sport donc c'est normal je pense que mon corps se remette vite dans le pli je pense que je vais avoir des courbatures ce que j'ai pas mal de squats sautés et ça ça te défonce les cuisses mais à mort j'ai pas fait ma couleur encore parce que je trouve mes cheveux tellement doux depuis que j'ai fait mon bain d'huile je repousse ma couleur complètement folle je vais la faire vendredi matin du coup ce que mes cheveux tiennent trois jours propres donc voilà et je me suis caressé le sang comme ça c'était très bizarre là je suis sur l'ordi depuis peut-être une demi heure j'attends toujours avant après le sport avant de prendre ma douche je vais finir de monter ma vidéo maintenant et après je vais aller à la douche ça va me faire du bien